Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Le directeur de la responsabilité financière vient de publier un autre rapport accablant cette semaine, cette fois-ci concernant la promesse de votre gouvernement d'équilibrer le budget d'ici 2017-2018. Sa conclusion était que si les dépenses continuent au rythme actuel, le gouvernement aura un déficit de 3,5 milliards de dollars. Et donc malheureusement, ils sont acculés, ils sont le dos au mur à cause de leurs dépenses excessives. Alors quels sont les impôts qui vont être créés et quels services vont être supprimés en conséquence ? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député d'en face pour sa question et remercier le directeur de la responsabilité financière d'avoir publié son rapport. Et c'est une bonne chose que d'être transparent et intègre dans notre travail. Et ceci a été reconnu par le bureau de la responsabilité financière. Alors, la réalité, c'est que le directeur de la responsabilité financière a dit que nous étions en bonne voie d'atteindre notre objectif d'élimination du déficit pour 2015-2016. Nous avons en fait surpassé nos objectifs en la matière et nous allons continuer d'aller de l'avant et de relever les défis comme nous le faisons chaque année. Le chef de l'opposition officielle. Monsieur le ministre, est-ce que vous croyez vraiment que le directeur de la responsabilité financière vous a rendu service en disant qu'en fait, votre situation était une mauvaise situation et que vos chiffres n'avaient aucun sens ? Alors, vous avez dit que vous aviez un, soi-disant, un plan pour l'Ontario, mais la réalité, c'est que vous avez réduit de moitié le financement des services de santé. Et c'est vraiment intéressant. Vous avez dit que vous alliez réduire les honoraires des médecins. Il y a eu moins de financement dans le domaine de l'éducation et d'autres programmes vont également être réduits de 6,1%. Alors, comment est-ce que cela va être fait ? Le directeur de la responsabilité financière dit que cela va être fait par l'élimination de la prestation pour l'énergie propre de l'Ontario. Vous êtes en train de fermer des écoles, des hôpitaux et de faire augmenter le tarif d'électricité. Est-ce que vous appelez ça un succès ? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, le député d'en face vient en fait d'un groupe de partisans de M. Harper. C'est quelqu'un qui ne respectait pas du tout le travail des hauts fonctionnaires parlementaires. Et ensuite, il nous donne des conseils en matière de dépenses, mais nous faisons déjà les choses de manière appropriée, de manière ciblée et stratégique. Et ce qu'ils ont fait, eux, par le passé, c'est qu'ils ont effectué des compressions arbitraires et générales. Écoutez, je vais finir par punir les gens, si cela continue. Terminez, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, ils n'aiment pas parler du passé parce que la vérité blesse. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il y a eu une situation d'excédent budgétaire dont ils ont hérité au niveau du Parti conservateur. Et malheureusement, ils ont gaspillé ces fonds. Et nous avons hérité leur gaspillage. Complémentaire finale. Encore une fois, cette question s'adresse au ministre des Finances, qui est en train d'éluder mes questions. Défendez votre plan. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Et le bureau de la responsabilité financière a dit que le gouvernement ne pourrait pas atteindre ses objectifs de cette année et qu'il continuerait sur cette voie pendant les années à venir. Et donc, vous n'allez pas arriver à équilibrer le budget. Même si vous continuez à faire augmenter nos facteurs d'électricité, vous n'allez pas y arriver. Pensez à ces gaspillages. 1,1 milliard de dollars gaspillés en annulation de centrales au gaz, 2 millions de dollars en compteur intelligent et 1 milliard gaspillés sur Orange. Écoutez, ce sont des scandales qui équivalent à 4 milliards de dollars au total. C'est inadmissible. Est-ce que vous allez continuer comme ça ? Renseyez-vous, s'il vous plaît. C'est une bonne décision de votre part. Donc, s'il vous plaît, adressez-vous aux députés d'en face par mon intermédiaire, je vous le rappelle. Et j'aimerais également rappeler à tous les députés que le débat doit être plus discipliné et que vous devez absolument vous adresser aux députés d'en face par mon intermédiaire en utilisant la troisième personne du singulier. Merci. Le ministre des Finances. Le gaspillage dont nous avons hérité et la situation désastreuse dont nous avons hérité, c'était un déficit à hauteur de 5,6 milliards de dollars. Encore une fois, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas à vous de décider d'intervenir. Et ce n'est pas une bonne chose que les deux côtés se hurlent dessus pendant que les questions sont posées et qu'on y répond. Calmez-vous, s'il vous plaît. Terminez, s'il vous plaît. Et donc, le directeur de la responsabilité financière a dit, entre autres dans son rapport, que nous allons arriver à atteindre nos objectifs, que nous surpassons nos objectifs tous les ans en réalité et que nous allons réussir à survivre à ces temps difficiles. Le député de Red Fruits de Pembroke, à l'ordre, s'il vous plaît. Terminé. Et pour cela, il faut une approche déterminée et équilibrée pour arriver à atteindre nos objectifs, ce qui constitue le contraire de l'approche conservative par le passé. Merci. Alors, ma question s'adresse, encore une fois, au ministre des Finances. Le directeur de la responsabilité financière a confirmé ce que notre groupe alimentaire dit déjà depuis deux ans. « Il y a un déficit à hauteur de milliards de dollars dans votre budget. » Et on s'attend à ce qu'il y ait un déficit à hauteur de 3,4 milliards de dollars en 2017-2018. Et c'est l'année où vous aviez prévu d'équilibrer le budget. Et en fait, peut-être que ce chiffre s'élèvera même à 7,4 milliards de dollars. Et il a même dit, et je le cite, que la croissance économique en 2015 serait bien moindre que les prévisions qui avaient été faites et qu'il se pourrait qu'il y ait plus d'un milliard de dollars de moins en recettes que ce qui avait été prévu. Alors, est-ce que vous allez équilibrer le budget ou est-ce qu'on va encore effectuer des compressions dans le domaine des soins de santé ? Le ministre des Finances, la députée de J.P. Carleton. Alors, si on veut citer le directeur de la responsabilité financière, je vais le faire moi aussi. Il a dit, et je le cite, qu'en fait, la situation budgétaire était très positive et que la province était en très bonne voie d'atteindre ses objectifs en matière de déficit. Il a également dit que nous avions été en mesure de réduire le déficit et d'atteindre nos objectifs en la matière. Et bien sûr, il reconnaît qu'il y a une situation de déficit. Nous le reconnaissons nous aussi, nous le disons depuis toujours. Et c'est pourquoi nous devons recalibrer nos dépenses. C'est pourquoi nous avons examiné tous les postes financiers de notre budget, un par un, pour pouvoir ajuster notre approche, pour nous assurer de protéger les services dont on a besoin les ans aériens et pour pouvoir nous assurer d'équilibrer le budget de ces 2017-2018 tel que nous l'avons promis, complémentaire. Alors, M. le Président, je ne sais pas quel est le rapport qu'a lu le ministre, mais en fonction du rapport que nous avons reçu, et bien ces chiffres ne coïncident pas. Au contraire, le directeur de la responsabilité financière a dit qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un déficit fluctué de 3,5 milliards de dollars. Et en fait, le directeur de la responsabilité financière a dit que pour réduire ce déficit, il faudrait faire des améliorations de quatre fois supérieures à celles qui ont été effectuées ces quatre dernières années. Et donc, vous voyez que ce gaspillage commence à vraiment avoir des conséquences pour notre province, et peut-être que nous serons en situation de déficit permanent sous la houlette de ce gouvernement. Est-ce que le ministre a reconnu quels étaient les risques au niveau fiscal et financier qui ont été soulignés par le directeur de la responsabilité financière, et est-ce qu'il va changer son approche en conséquence ? Merci. Le ministre, M. le ministre, le Conference Board du Canada a dit très clairement et réaffirmé que la représentation de nos chiffres en Ontario était ouverte et transparente. Et nous avons été ouverts et transparents en la matière. Nous avons dit très clairement ce qu'il fallait faire pour équilibrer ce budget. Nous avons également dit très clairement qu'il fallait investir dans des initiatives qui nous rendent concurrentiels à long terme. Et le député d'en face, qui est membre du parti, qui a rebouché le tunnel du England-Crashtown, est en train maintenant de nous dire que nos investissements ne sont pas justifiés, mais ce sont des investissements qui sont nécessaires à l'avenir des gens de l'Ontario. Ils ne veulent pas investir dans notre économie et notre développement économique. Ils veulent retourner en arrière et nous ne voulons pas le faire. Au contraire, nous allons investir et aller de l'avant pour assurer la croissance de l'Ontario. Merci. Merci. Ceci s'adresse encore une fois au ministre. Alors, la semaine dernière, on nous a dit que la vente de Hydro One allait en fait constituer une amélioration à court terme seulement de notre situation financière. C'est très, très important parce que, justement, les recettes de l'Ontario baisseraient de 2 milliards de dollars d'ici 2016-2017 et seraient réduites d'encore plus, c'est-à-dire de 2,8 milliards supplémentaires en 2017-2018. Donc, nous savons que ces recettes, malheureusement, ne vont pas au fond de Trilliumium et nous savons maintenant que la vente de Hydro One va leur permettre de financer leur gaspillage au lieu de financer les infrastructures telles qu'ils nous le promettent. Alors, est-ce que la vente de Hydro One, telle est ma question, est vraiment seulement une solution à court terme permettant d'occulter vos scandales et vos gaspillages avant la prochaine élection ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Merci. Le ministre. Monsieur le Président, il est tout à fait... ...manifeste qu'il n'a pas lu le rapport. C'est le porte-parole de son parti en matière de finances. Le rapport ne fait mention d'aucune des choses dont il vient de parler. Le député de Prince Edward Hastings, à l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Berry, à l'ordre. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous avons dit très clairement que les profits de cette vente allaient être réinvestis dans les infrastructures. Et ceci a été dit dans son premier rapport par le directeur de la responsabilité financière. Et ce que ne voit pas, ce que refuse de voir le député d'en face, c'est que nous avons pris les mesures nécessaires pour contrôler nos dépenses et que nous avons vraiment pris la première place en matière de gouvernement le moins coûteux de tout le pays. En conséquence, bien sûr, nous devons en faire encore plus pour contrôler nos dépenses. Et nous allons continuer de le faire et de créer de nouvelles recettes. Merci. Nouvelle question, la députée du troisième... La chef, pardon, du troisième parti. Alors, ceci s'adresse à la vice-première ministre, ou plutôt au premier ministre suppléant. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on essaie de faire croire aux Ontariens que la seule manière d'équilibrer leur budget, c'est d'effectuer davantage de compressions. Des compressions dans le domaine des soins de santé, on a dû licencier des infirmières, fermer des hôpitaux, etc. Et on continue de dire aux Ontariens qu'il faut continuer à effectuer des compressions. Alors, combien de lits d'hôpitaux vont être fermés ? Combien de médecins vont être licenciés ? Combien d'infirmières vont être licenciés ? Le ministre des Finances, le directeur de la responsabilité financière, a indiqué dans son rapport que le contrôle des dépenses a eu lieu dans cette province. Des décisions difficiles. Interruption du président. Le député de Leeds-Granville, s'il vous plaît. Il a noté qu'on a augmenté le financement pour les soins de santé, et l'éducation des services sociaux qui sont très importants pour notre société. Mais on le fait d'une façon contrôlée. On veut assurer qu'on ne met pas en compromis les services nécessaires. Et on veut aussi équilibrer les livres afin d'être viables à long terme. Merci. Question complémentaire. Dans le budget de 2015, on a gelé l'investissement dans l'éducation. On a vu le chaos qui a résulté. Mais le directeur a dit qu'il faut réduire le financement de l'éducation et fermer les écoles. On a vu des travailleurs en éducation congédiés et des écoles qui ont fermé partout dans la province. Combien de chaos les enfants et les familles doivent souffrir pendant que ce gouvernement congédie des travailleurs en éducation et ferme les écoles ? Réponse du ministre. Monsieur le Président, la chef du troisième parti, l'idée on est démocrate et simple, que son mot préféré, c'est qu'on ne peut pas équilibrer, on ne peut pas maximiser la valeur des biens publics, et on ne peut pas faire des investissements dans les transports en commun, dans sa propre collectivité. Il est clair qu'elle est tellement négative. Elle ne peut même pas maintenir son équipe heureuse et je ne peux pas les blâmer non plus. Interruption du Président. Excusez-moi. Je suis debout. Rassurons que le temps reste de la façon dont il devrait être. Question complémentaire. Dans le dernier budget, le gouvernement allait réduire 3 milliards de services sur les 300 à venir. Maintenant, le directeur de la responsabilité financière dit qu'il faut réduire davantage pour maintenir leurs promesses. Il y a eu déjà des infirmières congédiées, des travailleurs en éducation, des lits d'hôpitaux fermés, des écoles fermées. Quels autres services les familles ontariennes vont perdre avec ce gouvernement? Réponse du ministre. Monsieur le Président, le directeur a dit le suivant. Dans les trois ans après la récession en Ontario, on a eu des améliorations stables. Les dépenses en santé ont augmenté de 1,8 % en deçà, mais il y a quand même une augmentation. Et donc, c'est la moitié des années précédentes, mais ça continue. Les dépenses dans notre programme sont à la baisse parce qu'il est nécessaire pour limiter les dépenses et équilibrer les livres. Et c'est ce qu'on fait. On donne plus de soutien là où c'est nécessaire, afin d'assurer les services nécessaires aux ontariens. On va continuer à le faire. Merci. Une belle question de la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre, s'il vous plaît. Quand le premier ministre a annoncé son schéma, Ed Clark a dit que c'était de 15 milliards de dollars. Mais le directeur de la responsabilité financière a dit que c'est juste 11,4 milliards de dollars. Et donc, est-ce que le sous-gouvernement va réduire d'autres domaines, à avoir d'autres actifs de production de recettes en vente, ou est-ce qu'il va réduire les promesses d'expansion des transports en commun ? Est-ce que ce premier ministre, s'il vous plaît, va nous indiquer comment les libéraux vont financer des programmes ? Réponse du premier ministre, le marché a donné un prix à cette entente et c'est plus élevé. Ce n'est pas le cas de ce que la députée a dit ou la chef a dit. Il y aura du capital qui ira au fonds trillion et qui sera pour les transports en commun et des projets prioritaires pour les municipalités pour assurer qu'ils soient investis pour avoir plus de ristons. Le Conference Board du Canada dit que pour chaque dollar investi dans l'infrastructure, on produit 1,43 $, c'est bien plus que la ristons des drognes. Et en même temps, nous serons propriétaires d'hydroane et on va avoir davantage d'appréciation de la valeur. Question complémentaire, quand la première ministre a annoncé le plan de vente d'hydroane, que cela allait réduire la dette. Mais cette vente va augmenter la dette. Les gens vont payer plus pour l'électricité, ils vont payer plus. À long terme, il y aura moins d'argent, pas plus pour les services nécessaires pour les ontariens, comme les soins de santé et d'éducation. Et ça touche seulement à la province, le besoin de cette province pour l'infrastructure et les transports en commun. Est-ce que le premier ministre suppléant et le gouvernement libéral vont admettre que les surveillants indépendants ont raison et que le gouvernement a tort et va-t-il arrêter la vente d'hydroane ? Le ministre suppléant, le directeur de la responsabilité financière a réaffirmé ce matin, même s'il avait de la valeur sur hydroane, c'était tout seul. Il n'a pas étudié les mérites spécifiquement. Il l'a dit spécifiquement. Et d'autres l'ont fait. Des commentateurs du Global Mail et du Poste l'ont dit qu'on aura plus de ristournes et l'avantage sera mieux après cette transaction. Et on dit le suivant. Ce rapport ne cherche pas à évaluer s'il est bien avisé de vendre une part d'hydroane. Et il faut mesurer l'incidence. Et donc, il a dit que la prévision peut changer dans le portefeuille financier. Et c'est ce qui est clair. Et on sait qu'il va changer les changements autour du repaiement et de la dette. Et je peux vous dire que la transaction dans les jours à venir va avoir un milliard de dollars pour les corps de la province. Merci. Question complémentaire finale. Le directeur de la responsabilité financière a dit que la vente ne va pas lever l'argent promis par la première ministre. Ça ne va pas réduire la dette comme la première ministre l'a dit. À chaque fois qu'on parle de la vente partielle d'hydroane, ça devient pire. Combien est-ce qu'il faut que cette affaire devienne mauvaise avant que ce gouvernement libéral fasse ce qui s'impose et arrête cette vente terrible ? Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le ministre. Monsieur le Président, dans le poste aujourd'hui, on parle d'hydroane et des avantages la vente. Et je peux demander à la députée d'en face de voir ce que d'autres experts disent quant à cette transaction. Elle parle des revenus qu'on va perdre, qui vont être réduits et ont été déjà pris en compte dans le prospectus. Il y aura plus de ristournes de l'autre côté. La transaction va payer beaucoup la dette, va réduire les coûts et va réduire les coûts au gouvernement. Et on va bénéficier de la valeur appréciée et des dividendes. Nous sommes le gouvernement qui va continuer à taxer le système sur une base continuelle, ce qui va donner des avantages aux gens qui utilisent l'électricité. Merci, une belle question. Le député de Leeds-Granville. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Il est clair que le ministre veut changer la loi sur les municipalités pour que la taxe de transfert des terres puisse être doublée. Et donc, ça va doubler les taxes, parce que les municipalités peuvent le faire. Pour beaucoup d'Ontariens, le rêve d'avoir une maison disparaîtra. C'est pourquoi j'ai déposé une motion en demandant à ce qu'il n'y ait pas une augmentation d'impôt foncier. Est-ce que le ministre est tellement coupé de la réalité qu'il pense qu'ils ont 10 000 $ de plus, les familles qui veulent acheter une maison, pour payer la taxe foncière qui double ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Je ne prends pas de conseil du parti. qui a délesté des milliards de dollars de services à la base d'impositions fiscales foncières. Et le député d'en face sait très bien qu'on examine la loi sur les municipalités actuellement. Et on reçoit l'apport des partis intéressés. Interruption du président. Encore une fois, je passe un commentaire sur des conversations qui semblent se détériorer. Je vais demander qu'on fasse attention et surtout, il ne faut pas nommer les gens. C'est inapproprié. Ici, il s'agit de ce que je demande aux Ontariens de penser à cela. Est-ce que les municipalités ont les outils nécessaires pour fournir les services que leurs citoyens veulent ? Et quelles options est-ce que les municipalités ont pour faire leur travail ? Merci. Le député de Stormont. Deuxième fois. Question complémentaire. Je reviens au ministre des Affaires municipales et du logement. Les Ontariens sont fatigués que la réponse donnée à chaque question devant ce gouvernement, c'est d'inventer une nouvelle taxe, une taxe carbone, une taxe pour les navetteurs, une taxe de la bière, une taxe des régimes de pension. Ça ajoute. Et les Ontariens payent des milliards de dollars en taxe. Maintenant, les libéraux veulent taxer leur rêve d'avoir une maison. Ma motion dit « assez, c'est assez ». On n'a pas de plan pour gérer la situation. Ça ne donne pas le droit de jeunes familles qui veulent avoir une maison. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de leurs parents et de leurs grands-parents de l'avoir ? Est-ce qu'il va, s'il est d'accord, est-ce qu'il va appuyer ma motion le 3 décembre ? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. On n'a pas pris des décisions. On écoute avec beaucoup d'attention. Mais en fin de compte, c'est les municipalités qui doivent décider ce qui fonctionne mieux pour leur collectivité. C'est leur travail en tant que leader responsable. Et il est bien temps que mon ami démontre bien son intention. Son parti a délaissé les responsabilités aux municipalités sans penser à l'effet pour les services. En tant qu'ancien maire d'une petite municipalité, je me souviens des dommages causés par le gouvernement conservateur précédent ou 444 municipalités quand ils ont délaissé tous les services. Le député de Leeds-Granville, c'est la deuxième fois, s'il vous plaît. Je vais conclure, s'il vous plaît. La façon dont ils sont partis à traiter les municipalités quand ils étaient au pouvoir. Et ils n'avaient pas un ministère des Affaires municipales, ils avaient un ministère de délestage. Merci, une nouvelle question, la députée de Kitchen Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Aujourd'hui, le rapport du directeur de la responsabilité financière a démontré que ce gouvernement veut équilibrer les livres en réduisant les services parce que les prévisions de recettes de ce gouvernement étaient à côté de la plaque complètement. Le budget de 2015 démontre qu'on réduit les dépenses pour les programmes de 5,5 % pour d'autres programmes. Maintenant, on a su du directeur de la responsabilité financière que les programmes qui sont importants comme la santé et l'éducation seront réduits davantage. On a appris qu'il y aura 16 000 enfants qui ont de l'autisme qui sont dans la liste d'attente. Monsieur le ministre, ça se peut indiquer aux Ontariens quelles sont les réductions des services qui s'en viennent. Le ministre des Finances, j'apprécie la question de la députée d'en face et j'apprécie aussi le travail fait par le directeur de la responsabilité financière en reconnaissant les défis devant la province aussi bien que le Canada et qu'ailleurs d'autres économies au monde. En Ontario, non-obstant, l'Ontario a dépassé ses objectifs. Notre capacité d'avoir plus d'emplois, c'était à un rythme plus élevé que les États-Unis. Notre capacité de contrôler les dépenses aussi mieux, on l'a fait mieux que les États-Unis. Et on a appuyé les soins de santé, l'éducation, les services sociaux. Et quant à l'autisme, on reconnaît les besoins dans nos collectivités. Et la province de l'Ontario a investi plus de 114 millions de dollars pour les services pour l'autisme. Et cela, on ne va pas le sacrifier. Merci. Question complémentaire. Merci. Monsieur le ministre, vous n'allez pas équilibrer les livres d'ici 2017-2018. Parce que vos prévisions de recettes, pour une raison, vous avez utilisé le mauvais niveau du PIB. La seule façon comment vous allez équilibrer votre budget, c'est en réduisant les services. On a vu déjà des infirmières congédiées, des services réduits. La thérapie pour l'autisme, par exemple, a été réduite. Et cela a un impact pour la population. Le rapport du directeur démontre que le plan fiscal de cette province, il y a un risque. Je dois demander, est-ce qu'on va réduire des postes d'infirmières ? On va fermer des écoles ? Est-ce que le financement contre la pauvreté sera réduit ? Merci. La réponse du ministre, monsieur le Président, les commentaires faits ne sont pas vrais. Le fait est, on a basé nos partis pris, nos prévisions, sur le travail d'économistes du Canada. On a pris leurs prévisions, on a réduit d'un point. Et à chaque année, on l'a fait. L'année dernière, les recettes étaient en réduction de 2,2 milliards de dollars. Et nous sommes arrivés à nos objectifs parce qu'on a recalibré les programmes. Et contrairement à ce que la députée a dit, le directeur de la responsabilité financière a dit qu'on va répondre. On est sur la bonne voie. De plus, il est questionnable, et c'est pourquoi c'est difficile, la députée d'en face le voit d'une seule perspective. Il faut avoir une approche équilibrée. C'est-à-dire, il faut assurer que les avantages et le travail ne déçois pas la population. Avant de continuer, que quelque chose soit clair, il y a toujours des insinuations. Si on ne peut pas le dire ou pas, si on le dit clairement, si on essaie de le dire d'une autre façon. Je demande à tous les députés, y inclut le ministre, s'il vous plaît, c'est clair qu'il y a une insinuation de quelque chose qui a été dit. Je demande à tous les députés de faire attention, de ne pas essayer de trouver des mots qui disent d'une certaine façon ce qu'on peut dire. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je demande au ministre de faire attention, de retirer, selon la prémisse, je pense que c'était une insinuation inappropriée. Si je retire, je demande en ce moment que tous les députés essaient d'élever le débat, peu importe quoi, ça serait la chose qu'on devrait tous avoir. Nouvelle question. Le député d'Etobe éco-centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Quelque chose que j'ai entendu de mes concitoyens d'Etobe éco-centre, c'est qu'il faut gérer l'argent des contribuables et gérer les budgets afin d'avoir des services importants pour les Ontariens. Et c'est pourquoi je suis fier de travailler avec la présidente du Conseil de Trésor. Moi, j'ai enseigné à l'école d'affaires à l'Université York et j'ai fait de la gestion des affaires. Et je comprends bien qu'il faut gérer les choses. Mais ce matin, le directeur de la responsabilité financière a déposé un rapport sur l'évaluation à moyen terme des services ontariens. Et un élément important, c'est le mandat de M. Leclerc. Et notre gouvernement a établi son bureau de la responsabilité financière afin d'assurer la transparence financière. Et je pense qu'en Ontario, c'est le seul endroit où on a un tel bureau. Est-ce que le ministre peut donner à mes concitoyens et à la population ontarienne votre mise à jour sur le rapport du directeur de la responsabilité financière déposé ce matin? Réponse du ministre. Je remercie le député de la question. Je veux remercier Stephen Clare, le directeur de la responsabilité financière de son rapport. Son bureau a un rôle important pour donner une analyse importante sur l'état des finances de la province. J'ai une bonne relation de travail avec M. Leclerc. Et j'accueille son évaluation financière de l'état financier de la province. Et le rapport publié aujourd'hui affirme notre objectif du déficit qui est la plus faible projection de l'élimination. Et le directeur a dit qu'on peut réussir à éliminer le déficit d'ici en 2017-2018. Question complémentaire? Merci. Je reviens au ministre des Finances. Je suis très content que notre gouvernement ait une bonne relation de travail avec le bureau de M. Leclerc. Et M. Leclerc a affirmé certaines choses, la capacité d'équilibrer les livres, qu'on peut remplir notre objectif de 8,9 dollars pour 2015-2006. La population que je représente à l'Étobique, au sein, aimerait savoir plus sur les questions spécifiques du rapport de M. Leclerc qui parle de la situation fiscale et économique en prenant en ligne de compte les prévisions du budget de 2015-2016. Et dans le contexte, M. le ministre, est-ce que vous pouvez donner d'autres commentaires sur le progrès de l'Ontario sur une base économique et fiscale? Merci. Merci aux députés. Pour la question, l'économie continue à créer des emplois malgré la situation économique globale. Mais il y a plusieurs facteurs externes qui ont eu un impact sur l'économie de l'Ontario. Cependant, le DRF, après la récession, il y a eu la reprise de l'emploi assez rapide de l'Ontario. Et que l'on a été plus rapide qu'aux États-Unis ou dans le groupe du G7 et du point de vue économique à long terme, nous pouvons mieux contrôler les dépenses. Parce qu'à la page 12, qu'en 13, 14, 14, 15, les dépenses ont diminué chaque année de 2 milliards de dollars en fonction des prévisions. Et on peut s'attendre que le gouvernement sera en mesure de mieux gérer les programmes en deçà des postes budgétaires prévus. Et je voudrais remercier le DRF pour son travail. Et nous allons continuer de travailler avec lui, Yoron Brousse. Ma question s'adresse au ministre responsable de l'Environnement. Hier, on a entendu de la commissaire de l'Environnement que le gouvernement a ignoré les petites choses qui comptent. Et nous savons pourquoi ils sont si préoccupés comme la vente d'Hydro One ou le scandale de l'élection partielle que de se préoccuper de l'environnement. La commissaire a soulevé des questions concernant l'environnement et il y a encore des doutes qu'il faut tenir compte. Elle ajoute que la commissaire, que le ministre de l'Environnement finance des recherches indépendantes sur la gestion de l'offre du point de vue de l'Ontario. Monsieur le Président, je voudrais une question française. Est-il d'accord avec la commissaire de l'Environnement qu'il faut des études faites en Ontario concernant le Néonix? Merci, Monsieur le Président. Et à la députée d'Enphase, une question particulière. Le commissaire de l'Environnement, dans ce rapport, l'année dernière, a demandé que le gouvernement prenne des mesures pour utiliser le Néonix en fonction des études faites à l'échelle mondiale. Dans les années transitoires, depuis l'Université de Renvoix, 2016, de Sussex en Angleterre, il y a eu d'autres recherches et on fait des recherches sur le système. Et également, il y a une étude qui a été menée au Québec sur la toxicité des rivières. On a appliqué le principe de prudence. Nous allons travailler avec les plus grands centres de recherche dans le monde. Et la recherche appuie l'utilisation de ce médicament. Le ministère indique qu'il continue d'ignorer la commissaire de l'Environnement. Elle a demandé au ministre de mener des études sur des faits en Ontario. Et vous savez quoi? Il faut devoir ce ministre mettre l'accent sur les politiques concernant le Néonix en Ontario. Mais ce gouvernement libéral va de l'avant sans les faits pour le secteur agricole. Ma question est la suivante. Va-t-il céder aux recommandations de la commissaire de l'Environnement et interdire l'utilisation du Néonix tant qu'il n'y aura pas d'études faites ou menées en Ontario, ministre? Je ne sais pas où elle est. Il y a eu plusieurs études publiées en Ontario et par l'Université Purdy. Je ne crois pas qu'elle lise l'information que je lui donne. Et l'Université Purdy a fait cinq études en Ontario. L'Université de Sussex, l'intervention du président, la députée, c'est mieux. L'Université de Sussex, Guelph, Minnesota, l'un des chefs en matière dans le domaine. L'histoire d'interdire n'est pas la vérité. J'ai rencontré des fermiers, des dizaines de fermiers qui utilisent ce pesticide. Qu'en devrais-tu utiliser le pesticide? Est-ce que la députée peut l'expliquer qu'on peut utiliser un pesticide? Parce que les objets visés ne sont même pas présents. C'est exactement la position de son parti. Merci, M. le Président. Hamilton-Montens, revenons en arrière sur le dossier du gouvernement, sur les services en matière d'autisme. La vice-première ministre, la liste d'attente est trop longue. Il y a trop d'enfants qui ont besoin de traitement. Cinq ans plus tard, la vice-première ministre dit que la liste d'attente n'est pas acceptable. Hier, la même vice-première ministre a suggéré que 16 000 enfants d'attente de services, le gouvernement ne peut pas plaider l'ignorance. Ils connaissent très bien l'impact de cette liste d'attente. La vice-première ministre, va-t-elle, admettre qu'elle a échoué aux élèves et à leurs familles, pardon, et aux patients en souffrant d'autisme et à leurs familles. Merci, M. le Président. J'apprécie la question et la préoccupation que nous partons aujourd'hui tous dans cette chambre. Et c'est un problème pour les familles et pour eux, c'est un défi. Nous reconnaissons que la liste d'attente de ces services est une préoccupation. Au cours des dernières années, le problème a augmenté de 1 à 100 et à 1 à 168. On essaie de s'intéresser à ce problème parce que nous voulons faire davantage pour ces jeunes et leurs familles. Notre gouvernement a déposé des programmes pour aider les jeunes souffrant de cette maladie et leurs familles, pour améliorer l'école et en appui aux familles. Nous allons investir cette année 100 millions cette année dans les services en autisme. Et nous avons investi plus un autre 100 millions depuis 2004. De retour au vice-première ministre, la ministre responsable des services à la jeunesse, parce qu'il n'y a pas eu de diminution dans les espaces disponibles. Mais les estimés indiquent que le nombre de places a diminué pour les services de AAC. Et ils demandent à plusieurs reprises de s'attaquer à ce problème pour que les enfants aient les soins disponibles. Ils en ont assez des excuses, des discussions, des paroles, des études, de groupes d'espérés. Le moment est venu d'intervenir. Est-ce que le vice-premier va demander au ministère de mettre fin de la liste d'attente sur les services en autisme? Veuillez vous asseoir. Ministre de l'Éducation, merci. Je pense qu'il faut reconnaître ceci, qu'il y a plusieurs façons de régler le problème des enfants souffrant d'autisme. Et l'une des choses que nous avons faites jusqu'à maintenant, c'est d'investir dans les traitements AAC et avoir des spécialistes dans le domaine, dans les écoles, dans les commissions scolaires. Ils sont en mesure de travailler avec les enseignants et les spécialistes en éducation pour s'assurer que cela peut être intégré dans les programmes scolaires, dans les services d'appui technique. Donc, il n'y a plus d'une façon d'appuyer les besoins des élèves souffrant d'autisme. Chacun a un besoin particulier. Voilà la façon dont les commissions scolaires dispensent. Elles sont députés de Clangary Prescott-Rosson. Merci. Pour la meilleure ministre déléguée aux affaires francophones. Cette semaine, partout en Ontario et au Canada, les communautés francophones célèbrent la troisième semaine nationale de l'immigration francophone. C'est l'occasion de mettre en avant les réalisations de notre gouvernement. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous mettre à jour sur les contributions du gouvernement en ce qui a trait à l'immigration francophone en Ontario? Premièrement, je voudrais remercier le bon député de Glengarry Prescott-Rosson qui est un fier défenseur des droits des francophones. Puis, je voudrais aussi prendre l'occasion pour féliciter le nouveau ministre de la citoyenneté et d'immigration, de John McAllen, qui vient d'être nommé ministre. Alors, Monsieur le Président, notre gouvernement travaille très fort sur le dossier d'immigration francophone. En Ontario, nous recevons plus d'immigrants francophones hors Québec. Nous accueillons en fait 16 fois plus d'immigrants francophones que le Nouveau-Brunswick et 9 fois plus que le Manitoba. Les choses avancent de bon pas. En juin 2015, nous avons établi un groupe d'experts francophones pour faire des recommandations à notre gouvernement. Nous comptons d'ailleurs sur le gouvernement fédéral et, Monsieur le ministre McAllen, pour qu'il nous aide à atteindre notre cible de 5 % en retour. Nous l'aiderons à atteindre sa cible d'immigration francophone hors Québec de 4,4 %. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci encore, Monsieur le Président, et à la ministre déléguée aux offires francophones pour sa réponse. La question de l'immigration est, comme vous le savez, une question importante pour l'ensemble de la communauté francophone. En printemps dernier, nous avons annoncé un objectif de 5 % d'immigration francophone en Ontario. Monsieur le Président, je souhaiterais que la ministre nous explique comment nous allons atteindre cet objectif. Monsieur le Président, oui, en fait, nous avons cette cible de 5 % et nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Affaires civiques et d'immigration et du commerce international. Entre autres, nous avons développé une stratégie de promotion et de recrutement international francophone en Europe et en Afrique. Nous travaillons avec Citoyenneté et Immigration Canada et leur nouveau système électronique appelé Entrée Express pour gérer des demandes d'immigration économique. Et nous finançons un portail Internet qui met en valeur 19 communautés à travers l'Ontario pour y favoriser l'immigration francophone. Je vous assure que le travail est acharné et notre gouvernement poursuit ce travail-là. Et j'étais tout récemment en France aussi pour inviter les gens, les Français, parce qu'on ne sait pas qu'il y a une communauté francophone et qu'on peut travailler ici en Ontario en français. Alors, je les invite à venir, soit ouvrir une business ici ou immigrer, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. New question. Member from Heldenberg, vous pouvez le faire. Merci. Question à le procureur général. Les collectivités locales doivent vivre en sécurité et être en mesure de retourner à la maison sans danger. C'était une promesse faite en 2013 par la première ministre. Encore Croton avait des familles qui ont souffert de la perte malgré cette province. Les procureurs générales ne sont même pas notifiés ou informés lorsque les personnes refusent de signer l'ordre d'approbation. Pourquoi est-ce que les procureurs générales ne sont pas informés lorsque la personne ne signe pas son ordre d'approbation? Je l'ai répété par le passé. Je vais le redire encore. C'est une tragédie. Et nos pensées continuent d'être avec leurs familles puisque ce problème est dans les tribunaux. Devant les tribunaux, je ne peux pas faire de commentaire. C'est un problème qui préoccupe toutes les collectivités et cela ne sera pas toléré en Ontario. Nos gouvernements s'engagent à continuer à travailler, à lutter contre la violence envers les femmes et à promouvoir des programmes de sensibilisation pour éliminer les violences familiales et s'attaquer aux problèmes d'intervention du système de justice complémentaire. Merci, M. le Président. Donc, tour à la Procureure générale. Les Ontariens méritent un système de justice qui intervient rapidement, qui fait la surveillance des récidivistes violents. Et il y a toujours des réponses. Il y a toujours des questions à des réponses qui n'ont pas été répondues. Le gouvernement a dit que les ordres de probation peuvent être appliquées et il a refusé de signer l'ordre de probation. Vous avez l'occasion d'améliorer le système. M. le Président, ma question nécessite une question, oui ou non. Allez-vous émettre une directive au Procureur général d'arrêter les personnes qui refusent de signer l'ordre de probation? Intervention du Président. Procureur général, c'était une excellente question une fois de plus. Hier, vous savez, j'ai rencontré plusieurs ministères pour s'attaquer à ce problème. Et la signature de l'ordre de probation, ce n'est pas une condition de libération conditionnelle. L'approbation, c'est une décision de la Cour. Et certaines conditions sont prescrites. Certaines sont ajoutées par le juge. Et une fois de plus, la signature de cette condition n'est pas une condition obligatoire pour la libération d'une personne. Député de Parkdale-Hide Park, au ministre des Transports, aujourd'hui, nous avons en charme M. Darrell Framer, quelqu'un de ma circonscription, qui a un dépanneur. Pendant la construction, des dommages à la hauteur de 25 000 $ ont été faits à sa maison. Ce propriétaire foncier, qui habite près de la ligne ferroviaire, a demandé trois soumissions pour l'évaluation des dommages de la transmise. C'est dommage avec sa réclamation auprès de Métrolinks. Comme dans d'autres cas, Métrolinks exerce des pressions sur M. Framer pour accepter un règlement de la moitié des coûts soumissionnés. Pourquoi est-ce que Métrolinks refuse de payer lorsque son processus... C'est son processus qui détermine le coût de réparation? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Parkdale-Hide Park pour soulever cette question. Je respecte que son citoyen est ici aujourd'hui. Je ne connais pas très bien le dossier. Je sais qu'il y a eu des correspondances entre le député et la députée et Métrolinks concernant ce dossier. Il est important de se rappeler également en chambre l'importance de s'assurer, bien que les organismes sont responsables de ce demande de réclamation pour protéger les contribuables, que la portée des travaux, qui est, selon moi, et c'est un processus qui est toujours en cours, et j'apprécie le fait que la députée veut défendre ses concitoyens. Merci. M. Rameau est incontribuable. Il a envoyé plus de 100 courriels à Métrolinks. Métrolinks sait très bien que l'Express a endommagé d'autres résidences et qu'il a refusé de récompenser les propriétaires pour les dommages. Et toute réclamation transmise par les propriétaires a été un cauchemar. Il doit prouver les dommages en vertu de la construction. Et il va l'avoir, trois, soumission indépendante, pour avéluer les dommages. Et peu importe le montant, Métrolinks offre toujours une fraction du coût des réparations. C'est inacceptable. Quand est-ce que Métrolinks va commencer à compenser les propriétaires pour les dommages à la suite de la construction de l'Express, qui, finalement, sur lequel il n'y a aucun passager ministre? Merci, M. le Président. Dans ma question de suivi à la députée, c'est la même. Ce que je crois le plus important, avant de s'assurer que Métrolinks et autres organismes répondent de façon adéquate aux défis auxquels ont dû faire face les propriétaires dans sa collectivité, qui, selon mon point de vue, il faut bien comprendre la portée des dommages et que cela reflète les dommages. Il devrait y avoir un lien direct entre les deux. Je respecte que certains commettants de parc d'ail à parc ont soumis des soumissions et que Métrolinks continue de suivre le processus. Je ne connais pas les détails de ce dossier. Il faut se rappeler que c'est une infrastructure qui a été livrée dans l'État et dans les budgets. Merci. Nouvelle question, député de Tobacco Lake Show. Excuse me. Thank you, Mr. Speaker. Ma question s'adresse au ministre de l'Agricule, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Le secteur agroalimentaire contribue à notre économie et continue d'être en priorité de notre gouvernement. Notre gouvernement investit dans ce secteur et nous avons pu encourager la croissance et aider les entreprises d'augmenter leur productivité, d'élargir leur capacité et d'augmenter l'accès aux biens transformés dans une économie concurrentielle. Il est important que les producteurs de la province aient un climat d'affaires propice qui les permet d'investir et d'accroître leurs exploitations. Nous savons des acteurs du milieu qu'un élément clé en ce qui concerne l'élargissement du producteur, c'est la capacité de transformation. L'Ontario, c'est déjà l'un des territoires des compétences les plus importants en ce qui concerne la transformation. Ma question, que fait notre gouvernement pour appuyer le secteur de transformation des aliments de l'Ontario? Le ministre. Merci. Tout d'abord, j'aimerais féliciter la nouvelle députée fédérale de Peterborough qui fait partie du conseil du ministre du Premier ministre Trudeau. Le député travaillant du Tobacco Lake Shore a posé une excellente question. Le secteur agroalimentaire contribue 34 milliards de dollars au PIB de l'Ontario. Chaque matin, lorsque les gens se lèvent en Ontario, 780 000 ontériennes sont engagées dans ce secteur. Le secteur de transformation représente 23 % de la capacité manufacturière de la province. La première ministre a donné un enjeu au secteur de créer 120 000 emplois d'ici 2020 et nous sommes sur la bonne voie. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse et pour le travail que son ministère a effectué. Il est clair que ce gouvernement croit en partenariat avec les entreprises pour créer des emplois. Le gouvernement a pu donner plus de 330 millions de dollars en investissement dans le secteur de transformation des aliments. À cause des partenariats, nous avons pu conserver 2 200 emplois. Avec les investissements comme le plan de croissance pour ce secteur, les entreprises peuvent encore plus contribuer à l'économie. Etobico est l'un des pôles de production agroalimentaire en Amérique du Nord. Récemment, le ministre a annoncé à Etobico, à la Sond Industries, est-ce que le ministre peut informer la Chambre quant à l'action du gouvernement pour appuyer des entreprises telles que le Sond? J'aimerais remercier le député d'Itobico-Lakeshore pour sa question complémentaire. Bien sûr, les gens doivent être au courant que le Grand Toronto, c'est le pôle de distribution d'aliments, le deuxième le plus important d'Amérique du Nord. J'étais à Etobico récemment pour annoncer un investissement d'1,5 million de dollars du fonds de croissance du secteur alimentaire pour le Sond Industries, qui vont utiliser cet argent pour créer de nouvelles installations de transformation. Cela va leur permettre de remplir 24 000 boîtes de jus par heure. C'est 18 000 de plus. Cet investissement va créer 15 nouveaux emplois, va conserver 114 emplois. Est-ce que j'ai parlé de l'impact sur le secteur de pommes de la province? Mon ami Charles Stevenson, qui cultive des pommes, sera en mesure de vendre ces pommes à la Sond. Nouvelle question, le député d'Ardemand-Norfolk. Au ministre des Affaires aborigènes, le travail a été terminé sur un pont à cause d'une manifestation des chefs des Premières Nations. La circulation d'une autoroute provinciale ne peut pas passer ce pont. Ce gouvernement a un bilan de lancer de l'argent au problème. Quelques questions, combien d'argent a été alloué, combien a été payé à l'Institut pour permettre à ces projets de continuer dans le comté Ardemand? Et pourquoi est-ce que les manifestants ont fermé ce pont? Est-ce qu'ils s'attendent à être payés? Est-ce que le ministre a l'intention de les payer pour terminer ce pont? Le ministre des Affaires aborigènes, merci de cette question. C'est un dossier important en matière de sécurité pour ceux qui utilisent l'autoroute 3 par laquelle ce pont passe. Nous sommes en train de négocier avec ces personnes et nous effectuons un processus de consultation avec les Haudenchauny, avec le constructeur et avec les citoyens de la région. Nous travaillons pour parvenir à un accord. Entre-temps, le pont demeure ouvert. Il est surveillé par le constructeur d'affaires et de construction. Il n'y a aucun problème en matière de sécurité actuellement parce qu'on surveille le pont de près. Nous continuons nos efforts de parvenir à un accord avec les acteurs du milieu. Le ministre sait bien qu'au cours de la dernière année, j'ai demandé de façon formelle d'avoir des mises à jour en ce qui concerne la construction de ce pont. On n'a pas encore eu de solution. Aussi dans le comté Haudenand, un autre pont, le pont Caledonia, sera construit l'année prochaine. Le conseil de Haudenand voit que la province reporte la construction de ce pont parce qu'ils ont peur de voir une autre manifestation. Si les conseillers voient un conflit possible, est-ce que le ministre peut informer la Chambre de la façon par laquelle il pense qu'il n'y aura pas de conflit lors du début de construction de ce deuxième pont? Comment est-ce qu'il va empêcher les manifestants de bloquer la construction? Est-ce qu'il va payer ces manifestants pour qu'ils ne se présentent pas au pont? Le ministre des Transports, merci beaucoup. Je remercie le ministre pour sa réponse, mais aussi je remercie le député pour sa question. Cette question a été posée il y a quelques semaines par le même député. Et comme je l'ai dit, pour réaffirmer ce que vient de dire le ministre, ce gouvernement, le ministère des Transports et tous les députés du gouvernement prennent au sérieux notre devoir de consulter avec les Premières Nations. à la fois, nous comprenons l'importance de construire ces ponts et il nous faut continuer de travailler afin de donner aux citoyens de la région une façon de se déplacer en toute sécurité. Nous allons assumer notre responsabilité en matière de sécurité et comme je l'ai dit il y a quelques semaines, je vais fournir une mise à jour lorsque je serai en mesure de le faire. Nouvelle question, députée d'Oshawa. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Waypoint Center, c'est l'installation de points de la province pour la santé mentale. Nous avons utilisé le modèle de partenariat entre le secteur public et privé. Il y a eu une passion qui a fabriqué une épée dans sa cellule. le budget a été dépassé. Il y a aussi des conditions de travail très dangereuses jusqu'à le centre de détention de Toronto-Sud. Du rapport de la vérificatrice générale, nous avons appris que ces partenariats ont coûté aux intériens plus de 8 milliards de dollars et il y a de plus en plus de problèmes. Est-ce que la première ministre suppléante peut expliquer pourquoi ce gouvernement pense que les projets qui coûtent plus et qui se détériorent sont de bons investissements pour les intériens? Le ministre des Finances, j'apprécie la question, l'idée d'examiner les autres pratiques d'approvisionnement pour des services de santé mentale, pour nos services de transport en commun, afin de nous permettre d'avoir de meilleurs services. Nous avons 44 projets terminés et nous avons respecté les budgets. Et donc, nous avons ces investissements pour appuyer les gens ayant des troubles de santé mentale et nous allons continuer de le faire. Nous allons examiner des autres possibilités à part des prêts. nous aimerions produire un bénéfice à long terme qui apporte un impact positif pour l'économie et pour les services fournis. Le ministre associé de la santé et des soins de longue durée rappelle le règlement. Merci. J'aimerais saisir l'occasion pour ce télé bienvenu aux intervenants de l'association du diabète. Il y a une réception dans la salle à manger. et je vous demande de vous rejoindre à nous. Merci. J'aimerais présenter Robin Dillon qui est ici avec enfants au travail pour M. Dillon. Bienvenue. Robin. Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. J'aimerais souhaiter la bienvenue à la session du diabète et une amie de mon père qui est ici dans la tribune des députés Jimmy Colostomo. Dépuis de Nippie en Carleton, j'aimerais dire joyeux anniversaire à mon collègue M. Steve Clark de Leeds-Granville. Je ne vais pas vous dire son âge mais son anniversaire est samedi et il sera à Ottawa ce soir. Joyeux anniversaire, Steve. Applaudissements Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la chambre reprendront à 15 heures. Sous-titrage ... ... ... ... ... ... Merci.